Comment TV Five Monde a rapporté le coup d'État manqué à Kinshasa, RDC. Bienvenue dans notre journal Afrique. A la une de l'actualité, tentative de coup d'État en RDC. Des tirs ont été entendus cette nuit à Kinshasa. L'attaque a visé la résidence de Vital Kamere, ancien vice-premier ministre. Le commando s'est également introduit au Palais de la Nation. On compte quatre morts. Et qui faisait partie de ce commando ? Un homme apparaît comme le meneur, Christian Malanga, ancien militaire vivant aux États-Unis. Y a-t-il eu des failles dans le système de sécurité ? Nous poserons la question au politologue Christian Moleka et au journaliste Christophe Rigaud. Une grande partie de notre édition sera consacrée à cette actualité. Bienvenue sur Africa Flashes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous penchons sur un événement dramatique et troublant qui s'est récemment déroulé en République démocratique du Congo, RDC, une tentative de coup d'État manquée à Kinshasa. Des coups de feu ont retenti pendant la nuit dans la capitale alors que des assaillants visaient la résidence de l'ancien vice-premier ministre Vital Kamere et pénétraient dans le Palais de la Nation. Cette attaque, menée par l'ex-officier militaire Christian Malanga, a fait plusieurs victimes et arrestations. Rejoignez-nous pour explorer les détails de cet incident, ses implications pour la sécurité de la RDC et les analyses d'experts de l'analyste politique Christian Moleka et du journaliste Christophe Rigaud. Restez avec nous pour un aperçu approfondi des vulnérabilités mises en lumière par cet événement et de l'impact plus large sur la politique congolaise. Dans les dernières nouvelles, TV5Monde a couvert un événement dramatique et troublant en République démocratique du Congo, RDC, une tentative de coup d'État manquée à Kinshasa. Des coups de feu ont été entendus pendant la nuit dans la capitale, visant la résidence de Vital Kamere, l'ancien vice-premier ministre, et en pénétrant dans le Palais de la Nation. L'attaque a fait plusieurs victimes et arrestations, avec Christian Malanga, un ex-officier militaire résidant aux États-Unis, identifié comme le meneur. Cet incident soulève des questions cruciales sur les vulnérabilités du système de sécurité que l'analyste politique Christian Moleka et le journaliste Christophe Rigaud aborderont. La tentative de coup d'État a commencé vers 4h30 du matin dans le quartier diplomatique de Gombe à Kinshasa. Des hommes armés, équipés de gilets par balles, ont pris d'assaut le Palais de la Nation et ont déclaré un nouveau régime lors d'une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Christian Malanga, qui s'oppose depuis longtemps au gouvernement du président Félix Tshisekedi, a dirigé l'insurrection. Plus tôt, Malanga et ses hommes avaient tenté d'envahir la résidence de Vital Kamere, une figure importante en lice pour le poste de président de l'Assemblée Nationale. L'attaque a fait trois morts et plusieurs blessés, mais l'armée congolaise a rapidement repris le contrôle, arrêtant une vingtaine de personnes, dont le fils de Malanga et plusieurs ressortissants étrangers. Le gouvernement a condamné cette tentative de déstabilisation, la qualifiant d'aventure imprudente. Les invités Christophe Rigaud et Christian Molechard ont exploré des questions sur les insurgés et leurs motivations. Rigaud a souligné l'improvisation apparente et la nature symbolique des attaques qui ont ciblé des résidences de haut profil plutôt que des lieux stratégiques comme des camps militaires. Molechard a expliqué le rôle politique important de Kamere en tant qu'allié-clé du président Tshisekedi et figure centrale de l'Alliance de l'Union Sacrée. La couverture étendue de TV Five Mondes a fourni une chronologie détaillée des événements. L'attaque a commencé avant l'aube avec des insurgés armés pénétrant dans le palais de la nation et proclamant une nouvelle république rappelant l'ancien Zahir. Cette référence aux Zahir reflète un sentiment de nostalgie parmi certains Congolais, en particulier ceux de la diaspora qui considèrent l'époque du Zahir sous Mobutu Seize Seko comme une période de grandeur nationale. Malanga, qui a coordonné le mouvement Nouveaux Zahir, envisageait de rétablir la gloire perçue de cette époque. En discutant de l'entrée des insurgés en RDC, Moleka a mentionné diverses routes, y compris des vols de Nairobi à Brazzaville et des trajets en bus depuis la province du Congo central. Malgré leurs planifications minutieuses, l'armée congolaise a rapidement maîtrisé les insurgés. La journaliste Goulnou Barzégar a élaboré sur le profil de Christiane Malanga, brossant le portrait d'une figure d'opposition déterminée. Malanga, ancien officier militaire, homme d'affaires et activiste politique, vivait aux États-Unis et a dirigé la tentative de coup d'État depuis l'exil. Malgré son entraînement et ses ressources étendues, les efforts de Malanga ont culminé par sa mort aux mains de la garde républicaine. Le coup manqué met en lumière des failles de sécurité significatives au sein du système congolais, comme discuté par Rigaud et Moleka. Rigaud a souligné la nécessité d'une enquête approfondie sur la manière dont les insurgés ont infiltré Kinshasa et réussi à pénétrer dans le palais de la nation. Cette incidence souligne également l'état fragile de la politique congolaise, avec une assemblée toujours non mise en place, cinq mois après la réélection de Chisekedi. Gloria Senga, une activiste derrière le hashtag viral Tolembi Passi, nous en avons marre de souffrir, a également été mentionnée. Son arrestation récente reflète les tensions accrues et la répression gouvernementale de la dissidence face à l'augmentation de l'insatisfaction publique. La couverture de TV Five Mondes s'est conclue par un segment sur l'impact du coup d'État à Brazzaville, la capitale voisine du Congo, ou un obus errant à causer des dégâts et des blessures. Le rapport a également touché des nouvelles africaines plus larges, y compris le retrait des troupes américaines du Niger, les développements politiques au Tchad et les initiatives de sécurité en Haïti. Mais grâce à une analyse approfondie et des commentaires d'experts, TV Five Mondes a fourni un aperçu complet du coup d'État manqué à Kinshasa, éclairant ses implications pour le paysage politique et sécuritaire de la RDC. Le jour n'était pas encore levé quand des coups de feu ont retenti dans la capitale congolaise, dans le quartier diplomatique de la Gombe. C'est la résidence de Vital Kamere, chef de l'UNC et allié du chef de l'État, qui a été visé. Une vingtaine d'hommes ont finalement été arrêtés dans la matinée. Retour sur cette journée avec Christina Molehova. Il est un peu plus de 4h30 du matin lorsque l'assaut est lancé en plein cœur de Kinshasa. En tenue militaire, équipée de gilets pare-balles et de nombreuses armes à feu, des dizaines de personnes entrent de force dans le palais de la nation et proclament l'avènement du nouveau Zahir. Cette insurrection, retransmise en direct sur les réseaux sociaux, est dirigée selon les autorités par Christian Malanga, un ancien officier, politique et homme d'affaires installé aux États-Unis qui affirme lutter depuis des années contre le régime de Félix Tshisekedi. Un peu plus tôt dans la nuit, lui et ses hommes ont tenté de pénétrer dans la résidence de Vital Kamere, grand favori au poste de président de l'Assemblée nationale et ancien chef de cabinet du dirigeant Tshisekedi. L'attaque a fait trois morts et plusieurs blessés. L'armée congolaise affirme que la situation est désormais sous contrôle. Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces des défenses et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ils ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Selon l'armée congolaise, le fils de Christian Malanga qui assistait son père pendant l'assaut, ainsi que plusieurs ressortissants étrangers ont été arrêtés. Les autorités ont promis de revenir plus en détail sur cette affaire avec des images à l'appui. Voilà, et ce soir, le gouvernement condamne cette tentative de déstabilisation des institutions en parlant, je cite, d'une aventure hasardeuse. Et qui sont les assaillants ? Et que dit cette tentative de putsch de la situation politique et sociale en RDC ? On en parle avec nos invités, Christophe Rigaud, journaliste et fondateur du média africarabia.com, média consacré à l'actualité en RDC. Et depuis Kinshasa, Christian Moleka, politologue congolais, coordonnateur du national de la DIPOL, la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir, merci à tous les deux d'être avec nous. Alors Christophe Rigaud, quand on fait un coup d'État, normalement on s'attaque au symbole du pouvoir et on prend en général tout de suite la télévision, le siège de la radio-télévision. Pourquoi la résidence de Vital Caméry ? Écoutez, on sent que cette attaque n'était pas très bien ficelée, était un petit peu improvisée. Je crois même que le ministère de la Défense a annoncé ce soir qu'en fait, avant de s'attaquer à la résidence de Vital Caméry, ils cherchaient la résidence de la première ministre. Ils sont allés ensuite à la résidence de Jean-Pierre Bemba. Donc on a un petit peu l'impression d'une improvisation. Et effectivement, on a l'impression que ces attaques sont plutôt symboliques que stratégiques et que voilà, si on voulait prendre le pouvoir, effectivement, on prendrait des sites un petit peu plus stratégiques, peut-être aussi les camps militaires de Kinshasa pour rallier peut-être d'autres insurgés. Donc il y avait quand même très peu d'hommes. On parle d'une cinquantaine d'hommes assez peu armés en fait. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre encore, beaucoup de flou par rapport à ce coup d'État qui semblait mal préparé et mal coordonné. Donc en préparation, c'est ce que vous dites, Christophe. Christian Moleka à Kinshasa, on se demandait pourquoi la résidence de Vital Caméré. Que représente Vital Caméré dans le système politique et dans cette alliance au pouvoir en RDC ? Vital Caméré, c'est un allié important du président depuis 2018, avec qui d'ailleurs il a constitué le mouvement Cache qui a amené le président Félix au pouvoir. Il a été son directeur de cabinet durant les premières années de son mandat. Puis après l'affaire de son jour, avec un procès public, il est pratiquement tombé aux enfers. Il a fait la prison pendant un temps. Puis blanchi par la justice, aujourd'hui il a la possibilité de revenir au perchoir de l'Assemblée nationale qu'il a d'ailleurs quitté en 2008, à l'époque où il était secrétaire journaliste PPRD. Donc c'est un acteur majeur du jeu politique congolais depuis pratiquement presque 20 ans. Il a la possibilité dans quelques jours de revenir comme speaker de l'Assemblée. C'est un poste qu'il a gagné après une primaire qu'il a opposée à l'actuel président du bureau provisoire Mbosso et à Mbosso Bahati. On sait que l'élection du poste du président du président du président a été à un moment de grande opposition au sein de l'Union sacrée et qu'à telle enseigne qu'il a fallu une primaire pour les départager parce que le président n'a pas su arbitrer entre les trois membres du président qui revendiquaient la même fonction. Donc il y a énormément de tensions autour à la fois de la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée mais également autour du partage des postes au niveau du bureau des défis. Et on comprend bien que Vital Caméra et Vital Caméra est également lui-même un symbole du pouvoir. Peut-être en quelques mots, on a entendu cette référence au Zahir. Pourquoi, à votre avis ? Il me semble que Christian Malanga coordonnait un mouvement qu'il appelait New Zahir et qu'il avait l'intention d'installer une nouvelle république qui serait fondée sous les acquis de Zahir. Pour beaucoup de gens de la diaspora, il y a une forme de mouvement vintage, à savoir le Zahir incarnerait encore la période glorieuse, la grandeur avant la décandance que le pays a connue. Et beaucoup, lorsqu'ils s'identifient aux Zahir, s'identifient encore à cette période glorieuse où dans certains Mougoutou, on voyait encore la grandeur. Alors que tout le monde aujourd'hui constate une forme de déchéance du pays, notamment sécuritaire, avec l'agression par les pays voisins. Et lorsque beaucoup se réfèrent aux Zahir, ils se réfèrent à cette image d'un pays grand, mieux respecté, puissant de la sous-région, et que les pays voisins ne maltraitaient pas comme aujourd'hui. – Christophe Rigaud, Christian Malanga est un ancien militaire de formation. Est-ce que cette nostalgie du Zahir et de la période Mougoutou est forte en particulier dans l'armée ? – Oui, et elle est aussi forte dans la diaspora. Il faut vraiment savoir que le parcours de Christian Malanga, c'est aussi un parcours de lutte d'abord contre Joseph Kabila. En fait, il a été candidat aux législatives en 2011. Il n'a pas vraiment pu se présenter. Mais surtout, il avait rejoint à un moment, entre 2016 et 2017, l'ancien rebelle John Chibangu, qui voulait renverser Joseph Kabila. Donc, qui lui-même faisait partie un petit peu de cette galaxie moboutiste très nostalgique du Zahir. Donc, il a eu ce parcours, je dirais, de mélange entre politique, business et puis rébellion, notamment pendant la période Kabila. Surtout, en fait. – Christian Moléka, d'ailleurs, est-ce qu'on sait, puisqu'il n'était pas tout seul, il est venu avec plusieurs assaillants, notamment des Américains. Et d'ailleurs, les États-Unis s'inquiètent de la présence de citoyens supposément américains dans cette affaire. Est-ce qu'on sait comment et par où est-ce que ces hommes sont entrés en République démocratique du Congo ? – Jusqu'à là, il y a plusieurs hypothèses qui se sont présentées. On parle de certains qui auraient pris l'avion des Nairobi pour passer par Brazzaville et les Brazzavilles régionales de Kinshasa. Il y a certains, selon les témoignages d'un des militants qui a été arrêté, seraient venus du Congo central par bus pour rejoindre la ville de Kinshasa. Et donc, vraisemblablement, on a des gens qui seraient venus d'horizons divers, certains via le volcan Néabrasa puis Kinshasa et d'autres par bus des provinces, notamment le Congo central pour la ville de Kinshasa. Ils auraient eu un point de jonction, on parle de ma campagne, et de là, puis Gombe pour opérer. – Voilà, en tout cas, Christian Malanga, comme vous le rappeliez, tous les deux est supposément le chef de file de ce commando. C'est un ancien militaire qui vivait aux États-Unis. Qui était-il ? Quelques éléments avec Golnouj Barzégar. – Tréhi, béret rouge, fusil à l'épaule, il s'adresse à la caméra, puis s'en empare. – Dieu nous a donné ce pays, on va se battre pour notre pays, même avec nos enfants, on va se battre, on est présentement au palais de la nation. – Les bureaux du président Félix Tshisekedi. – L'homme entreaperçu sur ces images s'appelle Christian Malanga. Il est à la tête de la tentative de coup d'État avorté, perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche à Kinshasa. – Mme Zahir, Félix, nous voulons pour vous, nigger. – Avec quelques dizaines d'hommes entréis, il espère prendre le pouvoir au président congolais Félix Tshisekedi. – On est fatigués, on en a marre, nous, les militaires. On ne peut pas travailler avec Kamere, ni travailler avec Félix. Ils ont fait beaucoup de bêtises dans notre pays. Ce n'est pas normal, la façon dont nous vivons. Félix, dégage, c'est fini pour toi. – Félix, dégage ! – Néa Kinshasa, en RDC, grandit au Swaziland, puis aux États-Unis, à Salt Lake City, dans l'Utah. – Christian Malanga Moussoumari est un pur produit de l'exil, un enfant de la diaspora, fils de réfugié politique. Mais en 2006, à 23 ans, il rentre au pays pour faire son service militaire et devient capitaine dans l'armée congolaise. Quatre ans plus tard, il lance son entreprise Malanga Congo, travaux, marchés publics, opérations minières, avant de se lancer dans la politique. En 2011, il se présente aux législatives dans les rangs de l'opposition à Joseph Kabila. Il est arrêté deux jours avant le scrutin. Après deux semaines de retour aux États-Unis, il forme son propre parti, l'UCP, le Parti Congolais Unis. – Mes frères et sœurs, l'espoir d'un changement positif viendra de gens comme vous, pas du régime actuel de la République démocratique du Congo. Il apparaît de façon aveuglante qu'il y a une gouvernance inadéquate, de la corruption et une mauvaise gestion de notre système politique dans notre pays. – Le parti est lancé avec d'importants moyens. L'homme fait campagne au sein de la diaspora congolaise, aux États-Unis, en Europe et en Afrique du Sud. En 2017, il est fait chevalier grand-croix par l'ordre de Saint-Pierre-et-Paul au Vatican. La même année, il lance son mouvement New Zahir, le Nouveau Zahir, et établit ce qu'il appelle son gouvernement en exil à Bruxelles. – Je me suis engagé dans le combat de libération de notre pays. Et d'instauration d'un état des droits afin de radiquer la racaille politique en place et d'apporter un vrai changement. – Et pour se préparer au combat, Christian Malanga affectionne des entraînements commandos aux États-Unis, mais aussi en Suisse ou encore en Belgique. Des formations militaires qui n'auront pas suffi. Ce dimanche 19 mai 2024, le militaire devenu militaire a été tué par la garde républicaine angolaise. – Christophe Rigaud, est-ce qu'il vous semble y avoir eu des défaillances dans le système de sécurité pour qu'on puisse aboutir à cette tentative de coup d'État ? Et de quel côté ? – C'est clair, c'est ce que montre clairement cette attaque du Palais de la Nation. C'est-à-dire comment sont rentrés ces assaillants sur le sol congolais ? Comment est-ce qu'ils ont pris aussi facilement le Palais de la Nation ? Où étaient les gardes du Palais de la Nation ? Donc ça, évidemment, ce sera des questions que les autorités congolaises devront apporter. On sent qu'il y aura sûrement un remaniement au sein de l'appareil sécuritaire. Il y a aussi le ministre de la Défense qui sera aussi clairement mis sur la sellette, Jean-Pierre Bemba. Tout ça fragilise quand même la République démocratique du Congo à un moment où il y a crise sécuritaire à l'est, crise politique avec une Assemblée nationale qui n'est toujours pas en place, cinq mois après l'élection de Félix Tissékédi. Donc une fragilité et un début de second mandat pour Félix Tissékédi beaucoup plus compliqué que prévu. – Christian Moléca, on vient de parler à l'instant du ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. C'est un homme qui a dirigé des hommes en uniforme. On parle depuis longtemps d'une réforme sans doute de l'armée, en tout cas d'un remaniement de l'armée. Pourquoi est-ce que cette réforme n'a pas encore eu lieu et quelles sont les difficultés auxquelles l'armée est confrontée aujourd'hui en RDC ? – Plusieurs difficultés. C'est vrai que la réforme a été entamée depuis 2015, puis la loi de la programmation militaire a été votée, mais encore faut-il le complétiser. Il y a beaucoup de difficultés en termes de chaînes de commandement, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui en termes de stratégie opérationnelle. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a beaucoup de tergiversations sur la stratégie, entre mutualisation avec l'IPDF, stratégie avec l'EAC et puis avec la SADEC. On sent beaucoup de tâtonnements d'un point de vue sécuritaire, mais les réformes ont été engagées depuis 2015. Et je crois qu'il y a également un recrutement qui s'est fait avec beaucoup de jeunes, presque 40 000 hommes. Ça va prendre du temps à se mettre en place, ça va prendre du temps à asseoir la chaîne des commandements et surtout, ça va prendre du temps à ce que l'on ait une gouvernance financière très claire sous les questions militaires également. – Alors, je vous propose d'écouter tout de suite comment est-ce que les Congolais ont perçu aujourd'hui cette tentative de putsch. On écoute les réactions recueillies dans l'Est de la RDC et à Kinshasa, propos recueillis par Dadi Songo-Honso et Amani Alimassi. – D'où viennent ces assaillants ? Par où sont-ils entrés ? On ne les connaît pas. Le palais de la nation est très sécurisé. Ce n'est pas bon du tout. Nous sommes des Congolais. Les compatriotes meurent dans l'Est. Ce n'est pas bien que nous mourions aussi. – Il est inadmissible qu'en pleine capitale, les inciviques puissent y surgir et opérer pendant plus de deux heures. Ça fait tellement mal et on comprend qu'aucun citoyen congolais n'est en sécurité lorsque le chef de l'État, considéré comme le premier citoyen, il démontre qu'il n'est pas en sécurité. Ça fait tellement mal, mais aussi ça démontre à la face du monde que nos services de défense et sécurité ne font pas leur boulot comme il fallait. – Ce qui s'est passé ce matin à Kinshasa renforce les doutes en ce qui concerne la capacité de nos dirigeants de nous assurer la protection. Parce que si le palais du peuple, qui est censé être un espace le plus protégé, sa sécurité peut être aussi légère qu'est-ce que nous avons vu ce matin, imaginez le sort de nous qui sommes ici à Goma. – Christophe, on entend l'exaspération dans la société. Est-ce que pour vous, cette tentative de coup d'État doit aussi être entendue comme un signal, comme un avertissement pour le chef de l'État congolais ? – Oui, clairement, parce que c'est vrai que depuis son premier mandat, on est vraiment dans une situation d'échec, surtout d'un point de vue sécuritaire. À l'Est, il y a maintenant 5 millions de déplacés dans ces régions. Donc il est vraiment clairement en échec là-dessus. On n'a pas parlé non plus de Kornay Nanga qui a rejoint la rébellion du M23 et qui lui aussi, comme Christian Malanga, veut faire tomber le régime de Kinshasa. Donc clairement, il y a des signaux assez dangereux qui viennent et de l'Est. Et là, vraiment par surprise, par cette cinquantaine d'hommes menés par Christian Malanga. – Christian Moleka, on a entendu sur les vidéos les hommes du commando reprendre un slogan qui a fait fleurès il y a plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. « Tolembi passi, nous en avons assez des souffrances » qui a été lancée par l'activiste Gloria Senga. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qui est cette femme et quel a été ce hashtag ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? – Gloria Senga est une activiste de droit de l'homme. Elle a commencé dans les mouvements Vigilance citoyenne, Vici. Puis pendant un temps, elle a quitté pour rejoindre l'opposition politique. Depuis quelques mois, avec la léthargie qu'on a à Kinshasa, par le gouvernement, la situation sociale s'est dégradée, perte de pouvoir d'achat, problème d'accès à l'énergie, pénurie de carburant, hausse de prix d'adarrêt alimentaire. Et on a une ville qui s'y foque avec la chaleur et de plus en plus de voix s'élèvent pour protester face à une forme de fragilité institutionnelle, de léthargie du gouvernement. Et Senga fait partie de ces jeunes qui avaient lancé ce concept-là. Il y a d'autres jeunes qui ont promis d'ailleurs de marcher demain qui sont de la commande de société civile, qui ont utilisé le même concept de l'ennemi passif, qui traduit l'exaspération de beaucoup d'équinois face à l'inaction gouvernementale sous beaucoup de questions sociales, à savoir les transports, la pénurie de carburant, la perte du pouvoir d'achat. Et face également à cette situation, à face politique, qui perd beaucoup de temps à négocier, à marchander, plutôt que de nous donner un gouvernement cinq mois pour les élections. – Christian, d'ailleurs, on a appris ce matin que Gloria Senga avait été arrêtée par des hommes cagoulés, qui n'avaient pas de mandat. Est-ce qu'on a des nouvelles de cette activiste d'ailleurs ? – Jusqu'à là, non. Sur Twitter, on a vu beaucoup de communiqués comme quoi elle serait portée disparue. Ça s'accueille beaucoup dans les milliers des réseaux des mouvements soustériens. Jusqu'à là, on n'a pas de précision sur son état de santé ou encore sur sa situation physique. Où est-ce qu'elle serait ? On n'a pas beaucoup d'informations. – Christophe Rigaud, Christian le soulignait à l'instant, vous l'avez souligné également, cinq mois après l'élection de Félix Tshisekedi, il n'y a toujours pas de gouvernement à la tête de la RDC. Qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être une question que chacun se pose. Et surtout, que dit, à votre avis, cette tentative de putsch de l'État de la RDC en ce moment ? – Cette tentative de putsch arrive en pleine crise politique. Certes, Félix Tshisekedi a gagné haut la main la présidentielle avec 73% des voix. Il a 98% du Parlement. Mais en fait, il a une majorité très fragile, un petit peu composite, très très mosaïque, et qui en fait ne s'entend pas pour le partage du pouvoir. Et donc, ça bloque pour faire fonctionner l'Assemblée nationale. Le vote du bureau définitif qui devait avoir lieu samedi a encore été reporté. Et puis, il n'y a toujours pas de gouvernement. Là aussi, on voit bien que les multiples parties qui composent l'Union sacrée, qui n'a jamais été aussi désunie qu'aujourd'hui, peinent à se mettre d'accord sur le partage des postes. – Christian Moleka, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je vous laisse le dernier mot, peut-être sur ce que disait Christophe Rigaud à l'instant. Est-ce qu'on a déjà quelques informations ? Je crois savoir que le gouvernement devait être annoncé prochainement, avait dit le chef de l'État. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui ? – Pas vraiment. Pour l'instant, l'attention reste sur le ticket de l'Union sacrée. On a vu les présidents recevoir les membres de l'Union sacrée. Les Brésiliens s'étaient réunis hier. On serait encore en train de discuter sur le probable ticket à mettre en place. Et je crois que c'est peut-être dans les jours à venir qu'on verra à la fois le bureau se mettre en place et peut-être le gouvernement tomber. Je crois probablement qu'on va aller vers la fin de ce mois. – Merci à tous les deux, Christian Moleka, politologue à Kinshasa. Et à vous, Christophe Rigaud, journaliste fondateur du site MediaAfricaRabia.com. C'est ce qu'on pouvait dire de la situation politique en RDC ce soir. Pour le reste, vous pouvez vous fier à notre site internet www.tv5monde.com. À présent, et puis peut-être un dernier mot encore sur cette situation à Kinshasa. Les événements de la matinée se sont fait sentir. De l'autre côté du fleuve, à Brazzaville. Les capitales des deux Congos, vous le savez, sont situées à moins de 5 km. Un obus est donc tombé dans un des quartiers de Brazzaville, à Bas-Congo, dans l'arrondissement de Bas-Congo précisément. Vous voyez ici les dégâts à l'image. Il y aurait quatre maisons endommagées, une dizaine de parcelles touchées par les éclats d'obus. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, quelques personnes ont été légèrement blessées. Voilà pour cette page concernant la RDC. Sous-titrage ST' 501